Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chu. Cette vidéo est une version remasterisée et nettement améliorée d'une vidéo déjà sortie sur ma chaîne à l'époque. La chaîne a beaucoup évolué graphiquement et je souhaite vous donner une qualité de vidéo uniforme et supérieure à mes débuts. Aujourd'hui, nous allons voir quel est le meilleur starter de Diamant et Perle durant votre aventure dans la région de Sinnoh. Avant que la vidéo ne commence, si vous êtes nouveau sur la chaîne, déjà bienvenue. Pokéon, c'est notre grande passion ici et si ça l'est pour toi aussi, n'hésite pas à rejoindre la commu en t'abonnant et en mettant le petit like qui fait plaisir. Pour vous résumer rapidement ce qu'est Pokéon Diamant et Perle, ce sont des jeux au scénario complexe et assez éclatés comme ceux de la 3G de base. Un jeu tellement original que la moitié de son Pokédex n'est rien de plus que des évolutions ou des sous-évolutions à d'anciens Pokémon des 3 premières générations. Mais en plus, les développeurs ont mis n'importe quoi dans les équipes des champions d'arène et du Conseil 4 pour pallier leur manque de temps et d'imagination. Du coup, pas mal de dresseurs vont donc avoir des Pokéons assez ouf et random qui vous poseront quelques difficultés si vous entraînez mal votre équipe et votre starter. Et justement, en parlant d'eux, je vous propose de voir tout de suite le classement qui déterminera celui qui vous simplifiera le plus votre aventure. Tortipous évolue en Boscara au niveau 18, puis en Torterra au niveau 32. Ce starter gagne le type sol, mais sera assez moyen, voire même éclaté au sol. Pourtant, il possède des stats offensives et défensives très intéressantes. Le problème, c'est que ce Pokémon se veut défensif alors que son double type planté sol ne s'y prête absolument pas. Et la surabondance de Pokémon glace, vol et poison dans cette région le rend particulièrement vulnérable. Il vous aidera certes contre les champions de type roche, eau, acier, électrique et même la spécialité de type sol du Conseil 4, mais globalement, ça s'arrête là. Et encore, la plupart des champions que je viens de vous citer possèdent au minimum une attaque glace dans leur moveset, ce qui mettra Torterra KO immédiatement. Type Louf évolue en Prinplouf au niveau 16, puis en Pingoléon au niveau 36. Ce starter gagne l'excellent type acier, ce qui le rend meilleur que Torterra, mais tout de même à ses moyens à cause de ses statistiques lentes et plutôt orientées spéciales que physiques. Comme dans chaque génération, il y a un starter qui souffre de stats non raccords avec son movepool, axé sur ses stats les moins bonnes. Dans notre cas, un Pingoléon apprenant plein d'attaques physiques alors qu'il est meilleur sur le spécial. Il aura pas mal d'avantages durant votre aventure. Cependant, avec les problèmes évoqués juste avant, il sera souvent trop lent, pas assez défensif et ne fera pas assez de dégâts. En résumé, il se fera souvent sweep et mourra rapidement avant qu'il n'ait le temps d'attaquer. Après, il a comme bon argument de pouvoir être un bon CS Slave si vous ne souhaitez pas avoir que nos torts dans votre équipe. Wistikram évolue en Chimpant Feu au niveau 14, puis en Simiabras au niveau 36. Ce starter gagne le type combat et possède des stats offensives très intéressantes, au détriment de défenses plutôt catastrophiques, mais assez correctes pour ne pas mourir en une attaque simplement efficace. Simiabras a un movepool très bon qui vous permettra de gagner beaucoup de combats. Il pourra battre presque intégralement l'équipe du rival sans avoir besoin de le switcher. Il aura l'avantage également sur plus de 50% des champions d'arène et de la ligue. Le début d'aventure ne sera pas trop compliqué et vous permettra de compléter votre équipe au fur et à mesure pour couvrir le peu de lacunes qu'il pourrait avoir, notamment contre les types O, Vol et Psy. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Idéal ou réaliste, suivez vos rêves car vous pouvez changer le monde et le rendre meilleur. C'était Geoffrey Chou. Prenez bien soin de vous. Ciao.